A hauteur du carrefour hépatique au cave, si elle est là, c'est une 8, si elle est là, c'est une 7, etc. Et si vous vous situez plus bas, coupe à hauteur du île du foie, donc on est ici à hauteur du île, on a donc la vésicule biliaire, on a le sillon ombilical, à gauche du sillon ombilical c'est le 3, à droite du sillon ombilical et à gauche de la vésicule biliaire c'est le 4, qui est donc le lobe carré, le lobe carré c'est le 4, et puis de l'autre côté c'est le droit, et le droit vous avez le 5 en avant, le 6 en arrière, et ce fameux lobe codé qui est juste derrière le pellicule, derrière la veine porte, qui est le segment 1, qui est donc très proche de la veine cave inférieure. Pour ceux qui n'ont pas compris, ils revoient un petit peu cette projection en 3 dimensions, c'est pas très difficile de comprendre où se situe une tumeur, à partir du moment où on a dans la tête la représentation des veines porte pour le bas, et des veines hépatiques pour le haut, et qu'on se rend compte si la coupe qu'on a est une coupe qui est à la hauteur du carrefour hépatique au cave, ou si c'est à hauteur du pédicule hépatique. Voilà par exemple ce qu'a donné une de nos coupes dont les réseaux vasculaires étaient injectés, donc on avait injecté en bleu le réseau hépatique au cave, et en jaune le réseau porte, et là la coupe est exactement prise à hauteur du carrefour hépatique au cave, c'est à dire qu'elle correspond exactement à l'image échographique que cherchent les radiologues quand ils explorent la région, c'est à dire que vous avez ici à droite la veine hépatique droite, et puis au milieu la veine hépatique moyenne qui reçoit la gauche, et vous voyez là ici, le tronc commun entre la veine hépatique moyenne et la veine gauche, et la veine porte. Et si vous avez une tumeur là, vous pouvez représenter dans l'espace l'endroit où ça se situe, puisque c'est entre la gauche et la moyenne, c'est donc forcément le segment 4. Donc à chaque fois, vous retrouvez, et là on vous l'a représenté, ici le 2, le 4 et l'8, donc ici le 2, le 4 et l'8. Donc ça c'est, alors je dis évidemment les radiologues sont très à l'aise pour tout ça, mais je pense que tous les médecins doivent arriver à comprendre où se situe une métastase de leur patient, et ces quelques éléments le montrent très simplement. Voilà pour le foie. On va maintenant parler, pour finir, des voies biliaires, puisque c'est une pathologie extrêmement fréquente. Alors on a l'habitude de distinguer deux étages, les voies biliaires intra-hépatiques et les voies biliaires extra-hépatiques. Alors évidemment la différence entre les deux, c'est le île du foie, puisque c'est là où ça sort du foie. Et les voies biliaires extra-hépatiques, on les différencie en deux parties, une voie biliaire accessoire, c'est la vésicule biliaire, et une voie biliaire principale. Alors, comment ça se passe ? C'est assez simple. Vous avez vu que les canaux biliaires prennent naissance dans les espaces-portes, au contact des hépatocytes, et ils se rassemblent au total pour finir en deux voies biliaires intra-hépatiques, droite et gauche. Je ne rentre pas dans les détails des variations, parce que ça ne vous concerne pas. Mais ces deux voies hépatiques, droite et gauche, intra-hépatiques, vont se rassembler pour former ici le canal hépatique commun. Alors la confluence entre les deux canaux hépatiques, droite et gauche, c'est ce qu'on appelle le confluent biliaire supérieur. Confluent biliaire supérieur, canaux hépatiques, droite et gauche, je vais y revenir sur la diapo suivante. Le canal hépatique commun prend naissance des canaux hépatiques droite et gauche à hauteur du confluent biliaire supérieur, le confluent biliaire supérieur est donc au niveau du île du foie. Et ce canal hépatique commun descend dans le pédicule hépatique, vous voyez qu'il est dans le pédicule hépatique, il est devant la veine porte, et il va recevoir la voie biliaire accessoire. Voie biliaire accessoire, c'est la vésicule biliaire. Alors la vésicule biliaire, c'est une poche, donc c'est une poche qui a donc un fond, un corps, et puis une partie rétrécie en arrière qui s'appelle le col. Et du col de la vésicule part un petit conduit qui est très torsadé, spiralé, qu'on appelle le conduit cystique. Le conduit cystique, c'est le conduit de drainage de la vésicule biliaire. Et ce conduit cystique, il se jette dans le canal hépatique commun au niveau du confluent biliaire inférieur. C'est là que prend naissance donc le colédoc. Attention, très souvent, on nous fait partir le colédoc du île du foie. C'est totalement faux. Le colédoc prend naissance au confluent biliaire inférieur de la réunion entre le canal hépatique commun et le canal cystique. Et puis ensuite, le canal colédoc va se terminer à la papille iodénale majeure. On l'a vu. Et donc le canal colédoc, il est d'abord dans le pellicule hépatique, puis ensuite il va passer derrière la tête du pancréas, ensuite il va rentrer dans la tête du pancréas et se terminer par l'ampoule commune avec la voie biliaire. C'est pour ça qu'on a l'habitude de décrire au colédoc quatre parties. Une partie pédiculaire dans le pellicule hépatique, puis une partie rétro-pancréatique derrière la tête du pancréas, puis une partie intra-pancréatique dans la tête du pancréas, et enfin la dernière partie, c'est l'ampoule qui est commune avec le conduit pancréatique principal papille iodénale que je vous ai montré au cours précédent. Donc il y a quatre parties. Alors évidemment, ça c'est le dessin anatomique. Ce qui est plus moderne, c'est de vous montrer une colangio-IRM, c'est-à-dire l'image actuelle des voies biliaires qu'on peut obtenir par IRM, où vous avez donc tous les éléments, et là on vous demande de connaître le vocabulaire, parce que c'est extrêmement important en pratique clinique quotidienne. Donc vous avez ici le canal hépatique droit et le canal hépatique gauche qui se rassemblent au confluent biliaire supérieur pour donner le canal hépatique commun. C'est le île du foie, canal hépatique commun, c'est le île du foie. Puis vous avez ensuite le canal hépatique commun qui reçoit le canal cystique, c'est ici, c'est le confluent biliaire inférieur. Et c'est là que venait le colédoc. Le colédoc, ensuite, il a sa partie pédiculaire, rétro-pancréatique, ensuite intra-pancréatique, et il se termine par l'ampoule. Vous voyez qu'on voit arriver ici le conduit pancréatique principal de Wiersung et que l'ensemble se réunit en une ampoule commune qui se jette dans la papille diodénale majeure. Mais le colédoc commence au confluent biliaire inférieur. Le colédoc résulte de la confluence entre le canal hépatique commun et le canal cystique. Le colédoc est la réunion entre la voie biliaire principale et la voie biliaire accessoire. Il faut bien comprendre ça et ne pas se tromper. Alors maintenant, je vous raconterai l'histoire d'une lithiase biliaire dans un instant parce que c'est vraiment important sur le plan anatomique. Vous savez qu'on la cherche après de différentes façons. Vous avez ici, par exemple, une imagerie bien classique en haut qui est ce qu'on appelle une cholangiographie rétrograde endoscopique. Un truc qui est fait maintenant tous les jours en gastro qui consiste à mettre un fibroscope. Donc, on le met par la bouche. Puis ensuite, on va se placer pylor, premier diodénome, deuxième diodénome. Et on repère la papille comme je vous l'ai montré tout à l'heure et on la cathétérise comme je vous l'ai montré. Et une fois qu'on la cathétérise, après, on injecte le circuit biliaire et le circuit pancréatique. Vous voyez ici, vous avez le conduit colédoc, le canal cystique, la vésicule, le canal hépatique commun et le confluent biliaire supérieur ici. Et vous avez le canal pancréatique de Virsou. Donc ça, c'est une cholangiographie rétrograde endoscopique qui est un geste classique. Et puis, on peut faire ça aussi chirurgicalement en salle d'opération. Quand on enlève une vésicule biliaire, on peut vérifier la voie biliaire principale. On met une petite sonde dans le canal cystique. La voilà. Et on injecte la voie biliaire principale. Et là, encore une fois, on a une image de la voie biliaire principale. Et donc, c'est là où ce vocabulaire a de l'importance. Parce que si on va trouver un calcul, il faut qu'on sache où on va le trouver. Est ce que c'est le confluent biliaire supérieur qui est ici? Est ce que c'est le confluent biliaire inférieur qui est ici? Est ce que c'est le canal colédoque? Est ce que c'est l'ampoule qui est en bas avec le vireson qui est très dilaté ici? C'est très important de savoir précisément à quel endroit on va trouver un canal. Donc, savoir à quel endroit on va trouver un calcul. Donc, savoir précisément donner le nom à chaque partie du canal. Alors, vous allez forcément en entendre parler bien mieux qu'ici et simplement, je voudrais vous montrer comment l'anatomie peut expliquer pas mal la sémiologie. Donc, il y a des millions de gens qui fabriquent des calculs. Alors, pourquoi est ce qu'ils fabriquent des calculs? On n'en sait rien. On sait qu'il y a des modifications de rapport entre le contenant et le contenu dans la vésicule qui fait que le liquide qui est dans la vésicule se transforme en solide. Et après, tout dépend de la taille du calcul. Il y en a qui fabriquent des gros calculs. Alors, étant donné que le canal cystique est très fin, le gros calcul, une fois qu'il aura été fabriqué dans la vésicule, il ne peut plus sortir. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'il se bloque. Vous savez que la vésicule est une poche qui stocke la bile entre les repas et que la bile est normalement délivrée dans le tube digestif au moment des repas. Grâce à la contraction de la vésicule et donc, quand il y a un gros calcul, cette contraction de la vésicule, elle va bloquer le calcul sur le cystique qui est très fin et le calcul risque de s'enclavé. Et c'est ça qui donne la douleur de colique hépatique qu'on va vous expliquer très précisément, c'est à dire une douleur. Notez pas, parce que vous avez les cours de sémio, mais une douleur d'apparition brutale située dans l'hypocondre droit ou dans l'épigastre extrêmement intense durant très longtemps. Ça, c'est parce que le calcul, il bloque. Donc, la vésicule, elle se contracte. Elle n'arrive pas à se vider parce que c'est contracté. Et puis, brusquement, le calcul, il retombe. Et du coup, ça y est, c'est fini. Je suis soulagé. Tout va mieux, etc. Bon, mais ça, c'est la douleur de colique hépatique. Et la douleur de colique hépatique, ça veut dire qu'il y a des calculs dans la vésicule. Après, on fait une échographie et on la confirme. Mais ce qui peut se passer si on ne fait rien, en particulier si on n'enlève pas la vésicule, c'est que ce calcul, un jour, il se remet à se coincer et qu'il reste coincé. Et s'il reste coincé, à ce moment là, la vésicule ne peut plus se vider et comme elle ne peut plus se vider, elle va s'infecter. Et donc, ça va donner la même douleur, douleur de colique hépatique, mais avec des signes infectieux de la fièvre. Et ça va donner donc ce qu'on appelle la colécystite aiguë, c'est à dire que la vésicule se transforme en abcès. Donc, dans un premier temps, il y a simplement la douleur. La douleur, au moment où le calcul se coince et la douleur disparaît dès que le calcul se décoince. Et puis, à un moment, le calcul s'enclave et là, ça s'infecte et ça fait la colécystite aiguë. Donc, colique hépatique, colécystite aiguë, c'est des signes sémiologiques de la voie biliaire accessoire. Maintenant, le calcul, il peut avoir une taille différente. Ça, c'était le gros calcul qui ne peut pas passer le cystique. Les petits calculs. Alors, il y en a des très très fins, comme du sable, qui passeront sans qu'on s'en aperçoive. Et puis, il y en a des un peu plus gros, qui ne sont pas très très gros, donc qui vont passer dans le cystique. Et puis, ils risquent de se bloquer dans la voie biliaire principale. En général, dans la partie basse, la partie intrapancréatique, celle qui est proche de un petit peu au dessus de l'ampoule, le colédoque est assez fin au dessus de l'ampoule. Là, si ça se bloque là, le problème, c'est que le flux biliaire est interrompu. Et donc, le patient va se plaindre d'une douleur de type colique hépatique, rapidement suivie d'une fièvre et puis d'une jaunisse, d'un ictère. C'est la triade dite de Caroli, douleur, fièvre, ictère, douleur, fièvre, ictère égale angiocolite, infection de la voie biliaire. C'est le circuit biliaire qui se fait plus, d'où l'ictère. Et c'est une septicémie parce que c'est une infection qui va gagner les vaisseaux. Donc ça, c'est l'angiocolite, c'est l'ensemble douleur, fièvre, ictère. C'est quand le calcul bloque le circuit biliaire, quand il y a une rétention biliaire. Et vous aurez des signes biologiques qu'on vous expliquera. Élevation de la bilirubine, des phosphatases alcaïnes, des gamma-GT, etc. Enfin, ne notez pas tout ça, on vous l'apprendra très bien. Mais ce qu'il faut, c'est bien comprendre que là, c'est le calcul qui bloque dans la voie biliaire. Et c'est le tableau d'angiocolite. Et puis, ce calcul, il peut bloquer encore plus bas. Il peut bloquer dans la papille, dans l'ampoule et dans la papille. Et à ce moment-là, quelle différence ? Non seulement il interrompt le circuit biliaire, donc peut être responsable d'une angiocolite, mais il interrompt le circuit pancréatique. Et donc va déclencher ce qu'on appelle une pancréatite. Je sais qu'on vous en a déjà parlé. C'est la pancréatite par calcul bloquant le circuit pancréatique. Donc, vous voyez qu'en fonction de la taille du calcul et en fonction de l'endroit où il va se bloquer, on pourra avoir soit une simple atteinte de la voie biliaire accessoire, avec au minimum une colique hépatique, mais le risque, si on ne fait rien, que ça se transforme en colécystite aiguë. Et puis, s'il y a une atteinte de la voie biliaire principale, le risque de l'angiocolite, douleur fièvre rectaire, avec en bas le risque en plus de pancréatite aiguë. Et c'est pour ça que, quand quelqu'un a un calcul qui a fait une colique hépatique, on lui fait une échographie, on confirme qu'il a un calcul, si on ne fait rien, un calcul qui a fait parler de lui, refera parler de lui. C'est sûr, à un autre moment, soit ça refera parler de lui, soit simplement par une nouvelle crise de douleur, soit par une des complications que je vous ai décrites, dont certaines sont gravissimes. La pancréatite aiguë, nécrotique, on a dû vous en parler, ça peut être mortel, donc ça peut être gravissime. Et c'est pour ça que la sagesse, c'est de traiter, de faire disparaître ce risque. La seule façon de faire disparaître ce risque, c'est d'enlever la vésicule biliaire. Parce qu'on ne sait pas trop, on ne sait toujours pas pourquoi on fait des calculs dans la vésicule, mais ce qu'on sait, c'est que ce qui est responsable, c'est la paroi de la vésicule. Donc si vous enlevez seulement les calculs, 5 ans après, le patient va refaire des calculs. Donc c'est idiot. Donc on enlève la vésicule biliaire. Et maintenant, on a moyen d'enlever cette vésicule biliaire de façon peu traumatique, puisque grâce à la technique sélioscopique, donc les petits trocars, vous voyez qu'on voit très bien ce qu'on fait. Là, on a une vésicule biliaire qui est appendue à la face inférieure du foie. Vous voyez qu'elle déborde le long du bord antérieur. Donc elle est assez, elle n'est pas normale là. Elle est distendue. Ça veut dire que le liquide qui est à l'intérieur a du mal à s'évacuer. Et si le liquide a du mal à s'évacuer, c'est parce qu'il y a des calculs. Alors on va l'enlever. Et pour l'enlever, donc on va disséquer. Là, on a disséqué ici le pédicule hépatique, juste la partie qui correspond à la vésicule. C'est-à-dire qu'on a ici le conduit cystique et au-dessus, on a l'artère. On les individualise bien. Puis ensuite, on va mettre des petits clips de chaque côté. On va couper le conduit et l'artère. Et après, on enlève la vésicule. Et vous voyez que quand on a l'habitude, on se rend compte que là, il y a un gros calcul. Parce que ça, c'est distendu. C'est le collet de la vésicule qui est anormalement distendu. Tout ça, là, c'est le relief d'un calcul. Évidemment, un calcul comme ça n'a aucune chance de passer à travers un canal comme celui-là. Donc, ce calcul, il est bloqué. Il a donné des tas de douleurs. Et puis, si on ne faisait rien, il risquait de transformer la vésicule en abcès. Alors après, ce n'est pas grave. Quand on n'a pas de vésicule biliaire, au lieu d'avoir un flux biliaire qui se stocke dans la vésicule et qui est libéré au moment des repas, le flux biliaire, il est libéré en permanence. Ça n'a absolument aucune conséquence. Au contraire, ça a libéré le patient de cette épée de Damoclès que constituent des calculs biliaires qui ont déjà fait parler d'eux. Parce qu'on sait que de toute façon, un jour ou l'autre, ils recommenceront à faire parler d'eux. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces voies biliaires. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada